Bonjour à toutes, c'est Nathalie, formatrice internationale dans le domaine de la beauté. Donc si vous voulez des petites formations d'initiation gratuites, c'est juste en dessous que ça se passe. Aujourd'hui, je vous parle de mes indispensables bébés de 0 à 3 mois, mais ça peut être même un peu plus long, ça peut être 0 à 6 mois également. Alors je me suis fait une petite liste pour ne rien oublier, j'ai vraiment essayé de faire le tour de la maison pour voir ce qui m'était réellement indispensable et tous les achats que j'ai fait qui étaient vraiment, vraiment pas utiles. Donc je pense que ça va vous aider. Après, bien sûr, cette liste est totalement personnalisable puisque ça va vraiment dépendre de vos besoins personnels d'après vos choix. Alors la première chose qui me paraissait vraiment, vraiment indispensable, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était le co-dodo. Alors vous pouvez très bien choisir de prendre un lit barreau par exemple. Par contre, le bébé va se sentir hyper, dans un espace hyper grand alors qu'il est venu d'un espace tout resserré. Donc il ne va pas se sentir forcément à l'aise et il peut beaucoup pleurer dans un premier temps parce que justement, il n'est pas du tout confiné comme il devrait. Donc moi j'ai choisi un co-dodo. Au début, je dormais avec ma fille dans mon lit parce que je voulais, voilà, j'avais tout testé. J'avais testé le Kokuna Baby, j'avais testé un Lando aussi sur Roulette. Donc il y a plus de 100 ans, vraiment un vieux machin mais trop trop chou quoi, hyper adorable et tout. Elle ne voulait pas du tout dormir dedans et finalement, j'avais trouvé la solution de dormir avec elle. Alors ce n'est pas franchement recommandé. Moi j'ai le sommeil hyper léger. C'est-à-dire que déjà en temps normal, je me fais réveiller par une moindre petite mouche ou quoi que ce soit dans la chambre. Je me réveille super, super facilement. Donc j'avais le sommeil très léger et en fait, nous on a un lit très très large. On dormait tous les deux sur la moitié du lit et de l'autre côté, on avait vraiment délimité la zone pour laisser un maximum de place à ma fille. Mais honnêtement, on dormait très très mal. Donc le co-dodo a vraiment sauvé nos nuits. Voilà, ça nous a vraiment permis d'avoir à nouveau une position de sommeil normale et d'avoir un minimum de place. Donc ça, c'était vraiment super bien parce qu'en fait, je l'allaite et donc du coup, c'est ouvert juste à côté de moi. La nuit, je n'ai même pas besoin forcément d'allumer la lumière ou quoi. Je la prends sur moi, je l'allaite. Mais par contre, là, il y a mon deuxième indispensable. C'est une lampe spéciale. Alors c'est une lampe que j'utilise pour ma grande fille en fait pour l'endormir le soir. C'est-à-dire que c'est une lampe qui va simuler l'aube et le soleil qui se couche. Donc le soleil qui se lève et qui se couche. Et donc du coup, le soir, ça permet en fait d'avoir une lumière assez tamisée et qui est plutôt orangée et qui va descendre en intensité jusqu'à s'éteindre. Et on peut programmer le temps. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça super parce que du coup, j'en ai racheté une pour mon bébé. Parce que j'avais une autre lampe de chevet. Alors vraiment, on avait essayé de camoufler pour pas que ce soit trop lumineux. Mais c'est hyper lumineux. Et il faut savoir en fait que plus ça va être lumineux et moins votre bébé va réussir à se rendormir derrière. Donc voilà. Si on peut gagner du temps la nuit, je crois que c'est indispensable vraiment. Donc c'était mes deux premiers. Donc c'est génial parce qu'en fait, je l'ai programmé sur 15-20 minutes. Donc là, c'est sur 20 minutes mais c'est un peu long. Parce que ma fille voit vraiment très très vite la nuit. Enfin, elle tête jamais très très longtemps. Elle tête entre 5 et grand grand max 10 minutes. Donc le temps de lui changer la couche, les 20 minutes sont passées et je la remets dans le lit. Ce qui est super bien aussi, c'est qu'en fait, on a une inscription. Donc on a l'inscription de l'heure qu'on peut mettre en fait en luminosité importante, en luminosité basse. Ou carrément éteindre toutes les écritures dessus. Et du coup, on voit plus rien. Et ça, c'est top. Parce que moi, le moindre petit point rouge, par exemple d'une télé ou quoi que ce soit quand je suis en vacances, ça m'empêche de dormir. Je peux paraître un peu folle mais bon, c'est comme ça. La moindre particule de lumière la nuit, c'est une catastrophe pour moi. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. C'est génial. Des fois même, je mets juste l'écriture, la luminosité importante de l'heure. Par exemple, minuit par exemple. Je mets ça contre le mur. Je mets jamais la lumière vers nous. Je mets ça contre le mur. Et en plus, c'est trop beau. Je trouve qu'on dirait en fait une éclipse de soleil. Parce qu'on a la partie noire au milieu. Et on a toute la lumière qui se reflète autour. Je trouve ça super esthétique en plus. Donc c'est super joli vu que je la mets contre le mur. Je vais vous mettre une petite photo au montage pour vous montrer mon organisation à ce niveau-là. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est le thermomètre dans la chambre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, suivant la température dans la chambre, on n'habillera pas le bébé pour la nuit de la même manière. Donc soit on mettra une gigoteuse fine avec juste un body manche longue ou alors body manche courte ou body manche longue plus pyjama ou alors body gigoteuse avec manche longue ou sans manche longue, plus ou moins épais. Voilà. Donc tout ça, on va adapter suivant la température de la chambre. Donc c'est hyper important de savoir combien il fait dans la chambre. Votre ressenti à vous, ce n'est pas forcément le ressenti du bébé. Donc il existe des petites images que j'avais trouvées sur Pinterest. Donc vous pouvez taper par exemple comment habiller bébé la nuit. Je pense que vous devriez tomber dessus. Et en fait, vous voyez d'après les températures, les habits qu'il faut lui mettre. Ensuite, ce qui est vraiment super super important, c'est les langes. On n'en a jamais trop. Moi, je n'arrête pas d'en racheter encore. J'ai encore les langes de mon époque à moi, quand moi j'étais bébé, qui ont fait d'ailleurs toute la famille. Et donc du coup, c'est hyper 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 important. On met sur l'épaule quand on fait le petit roux au bébé parce que forcément, une fois sur deux, voire neuf fois sur dix, elle vous vomit sur l'épaule. Donc ça, c'est hyper important. Les langes, moi je les utilise aussi pour plein de choses. Quand, par exemple, je lui change la couche, que je n'ai pas forcément une serviette ou quoi sous la main, je mets un lange. Je vais également utiliser les très grands langes pour faire l'emmaillotage de bébé. Alors ça, je l'ai utilisé pendant environ un mois, un mois et demi, l'emmaillotage. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, c'est en fait le fait de, voilà, on va venir placer le lange autour de bébé pour qu'il soit un petit peu resserré. Alors ne vous inquiétez pas, ça n'étouffe pas le bébé. En fait, il se sent en sécurité parce que du coup, il ne peut plus faire le réflexe de Moreau qui est de faire comme ça. Voilà, il va avoir des spasmes comme ça, comme s'il s'effrayait brusquement. Et en fait, ça, ça le réveille. Donc en fait, le fait d'être un petit peu comprimé, il va se sentir comme dans le ventre de la maman. Et en fait, il va dormir beaucoup plus longtemps. Donc ça, ça a permis de sauver quelques nuits aussi. Donc les langes sous toutes les tailles, donc normal, taille normale et puis grande taille. Et les langes, on peut même les nouer. Et là, alors ça, c'est l'astuce grand-mère. Mais je l'ai fait pour ma fille, ça fonctionne très très bien aussi. C'est que j'ai plié les langes d'une certaine manière et je les ai mis sous forme de couche. Voilà, voilà, on disait dans le temps, langer un bébé, voilà, je l'ai fait, ça fonctionne. Alors il faut des nappies, donc c'est un petit truc en trois comme ça qu'on va attacher. Bon là, je ne peux pas vous le montrer, je ne l'ai pas sous la main. Mais voilà, on peut faire comme ça. Alors bien sûr, les langes, ça n'absente pas tout. Donc il faudra mettre par-dessus une culotte qui va être imperméable ou alors une culotte en laine. Moi, j'aime beaucoup les culottes en laine, mes rhinos. Donc ça fait partie aussi de mes indispensables. Il va falloir des couches, forcément, un bébé, on ne peut pas le laisser comme ça, face à l'air. Donc on va devoir mettre quelque chose pour éviter les catastrophes. Donc soit des couches jetables, mais pour la planète, voilà, c'est pas... Je suis désolée, je vous ai déjà tourné plusieurs vidéos, j'ai presque plus de voix. Alors c'est pas forcément l'idéal, c'est sûr, c'est pratique, les couches jetables. J'en prends pour la nuit parce qu'honnêtement, ça permet d'avoir quand même un effet bébé au sec plus longtemps. Mais pour la journée, je lui mets des couches lavables. Alors j'ai des couches lavables, j'ai plusieurs sortes. J'en ai un noué que je n'utilise pas du tout, mais je pense que quand elle va grandir, je les utiliserai. Et j'ai des... comment il s'appelle ? Ah, j'ai plus la marque. Bambino Mio T2, qui sont bien, mais ça lui irritait énormément les jambes à cause du scratch. En fait, le rebord du scratch de côté lui ouvrait un peu les jambes. Donc en fait, j'ai dû mettre des cotons, c'était hyper compliqué et tout. Donc du coup, maintenant j'ai trouvé une petite astuce. Je rabats les côtés et ça fonctionne bien. Sinon, j'ai les couches lavables avec la culotte en laine Merinos, qui marche bien aussi. Mais attention, on ne peut pas mettre d'habits par-dessus parce qu'ils seront quand même légèrement humides. Par contre, l'avantage, c'est que cette couche culotte est auto-nettoyante. Donc en fait, il n'y a pas besoin de la laver très très souvent. Mais la convaincance, c'est qu'il faut la laver à la main et surtout pas en machine. Il y en a une qui est passée en machine, elle est revenue comme ça. Donc voilà, surtout à ne pas faire. Alors je vais juste refaire une petite mise au point. Voilà. Donc, ce qui me paraissait indispensable aussi, c'était le matelas allongé et un bon matelas allongé. Je vais vous montrer celui que j'ai moi. Voilà. Alors, je l'ai juste à côté de moi. Alors comme vous pouvez le voir, il est plus large en haut, plus fin sur le bas. Et en fait, il est vraiment creusé au milieu. Et en fait, ce matelas allongé là, il n'était pas donné. D'ailleurs, merci Rémi pour le cadeau. Voilà, on avait une liste de naissances où on l'avait dessus. Et donc, le parrain à ma fille a décidé de nous offrir le matelas allongé. Et c'était vraiment top, top, top. Parce qu'il nous sert pour tout. Il nous sert comme matelas allongé, forcément. Il nous sert comme matelas pour la journée, quand on met ma fille dans le salon, quoi que ce soit. Et il nous a énormément servi quand elle avait beaucoup de reflux. Étant tout, tout, tout bébé, donc de zéro à un mois. Elle régurgitait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, du coup, le fait qu'il soit incliné, on a mis ça dans le co-dodo. Alors, ça rentre pile poil, comme si c'était fait pour rentrer dedans. Et en fait, elle a super bien dormi dedans. Maintenant, on ne l'utilise plus parce qu'en fait, le co-dodo, on peut légèrement le remonter. Donc, on l'avait remonté et mis ça. Donc, elle était vraiment assez relevée. Mais par contre, on l'utilise vraiment encore toute la journée. C'est-à-dire qu'il nous sert à la fois de transat, de matelas pour la journée, de matelas allongés. Je l'utilise quand elle sort du bain. Donc, je l'ai juste à côté de moi. J'ai juste à la mettre dessus. Enfin, c'est top. En plus de ça, elle nous a déjà fait des cacas dessus. Il se nettoie super facilement. Parce qu'il est vraiment dans une matière... Genre un peu simili-cuir, mais tout fin. Je ne saurais pas vous dire la matière, un peu nylon comme ça. Mais en tout cas, ça se nettoie super super bien, malgré que ces cacas soient... Ils colorent. Et donc, du coup, vraiment, ça c'est un indispensable. Il vaut une cinquantaine d'euros, voire un peu plus. Mais honnêtement, ça les vaut. Je vous ai parlé du Kokuna Baby. Ma première fille l'aimait beaucoup, beaucoup. Elle dormait dedans super bien. Ça lui permettait vraiment de bien dormir. Et d'être un peu comprimée. Puisqu'on l'avait mis dans son lit à barreau directement. Et donc, du coup, ça avait bien sauvé nos nuits aussi. Ma deuxième fille l'aime moins. Beaucoup, beaucoup moins. Je l'avais gardée. Bon, on la met quand même un petit peu dedans. Mais dans les premiers temps, elle n'avait pas du tout aimé. Donc après, ça dépend vraiment des bébés. C'est un gros achat. Ce n'est pas forcément un indispensable. Ensuite, ce qui nous a sauvé la vie, ça va être également les tétines. Je ne voulais pas du tout lui en donner au départ. Je m'étais dit, bon, ma première fille, on a eu un peu de mal à lui enlever vers ses 10 mois. Là, ma deuxième fille, non, je ne veux pas qu'elle prenne de tétines. Et au final, ça nous a quand même bien aidé. Parce que la nuit, elle se réveillait tout le temps, tout le temps, tout le temps. La journée, elle râlait beaucoup. Et la tétine, j'avais peur que ça interagisse avec l'allaitement. Et au final, pas du tout. Donc, la tétine nous a sauvé la vie. Et on en a 2-3. Et on fonctionne bien avec ça. Mais il ne faut pas les perdre, bien évidemment. Donc, on en laisse une dans la poussette. Et puis, les deux autres dans son lit. Voilà. Et puis, on les trimballe un peu partout, forcément. Ce qui va être également indispensable pour moi, c'est une gigoteuse à manches. Alors, je n'en avais pas pour ma première fille. Et en fait, chez nous, dans l'appartement, on a un poil à granuler. Il tourne la journée, mais pas la nuit. Et les fenêtres ne sont pas hyper isolées. Ce qui fait que la température peut très vite descendre en dessous des 17 degrés. Voir à 15 degrés. Voir on avait déjà 12 degrés dans l'appartement en plein hiver. Quand il fait moins 10 dehors. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'elle ait chaud. Et donc, là, une grosse gigoteuse avec des manches amobibles, c'est vraiment top. Parce que du coup, je lui mets body manche longue, pyjama manche longue. Je lui mets les moufles, le bonnet et la gigoteuse manche longue. Et là, elle est parée. Elle est vraiment bien, bien, bien pour dormir. Et moi, ce que je fais, c'est que je lui touche souvent ses petites mains la nuit. Et quand elle a les mains toutes froides, ben voilà, je rajoute une couche. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai encore une couverture pour elle. Que je cale sous le matelas. Donc, c'est impossible qu'elle le remonte. Et en fait, je lui mets jusque sous les bras, en fait. Et je cale la couverture sous elle. Et en fait, voilà, comme ça, elle est hyper calée. Elle n'arrive pas à la mettre sur le visage ou quoi. Donc, indispensable aussi des couvertures. Vous en aurez besoin tout le temps. J'en ai au moins 5 ou 6 des couvertures polaires comme ça, plus ou moins épaisses. Et donc, voilà, quand vous l'avez dans le siège auto ou quoi que ce soit, quand vous la sortez dehors. Voilà, moi, je l'encontre toujours dans une couverture. Plutôt que d'avoir plein de vestes et de choses comme ça qui ne sont pas utiles à 0,3 mois. J'en ai un, des petites tailles, mais honnêtement, c'est galère à mettre au niveau des manches et tout. J'en ai des trop mignonnes, des petits manteaux tout doux et tout. Mais honnêtement, une couverture, c'est beaucoup plus simple. Donc, voilà, manteau, pas indispensable. Ensuite, un autre indispensable qu'il vous faut absolument, c'est des bavoires. Il va vous en falloir au moins 15, 20, 30. Voilà, lâchez-vous sur les bavoires. J'en avais qu'une petite dizaine au départ. Et elles m'en utilisent au moins entre 5 et 7 par jour à régurgiter tout le temps, à baver énormément. Puisque voilà, à partir de 3 mois, il y a les dents qui commencent un petit peu à travailler. Donc, les bavoires, vous allez devoir en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est des tout petits bavoires, juste qui viennent autour de cou. Ça peut être aussi des bavoires un petit peu comme une écharpe, comme ça, comme un petit triangle. Ça peut être très, très, très sympa. Ça peut faire un petit élément de mode en plus. Voilà, moi, j'aime beaucoup lui mettre des bavoires assortis à la tenue. Donc, j'en ai dans toutes les couleurs. Bon, je lui mets principalement des tenues en blanc, en gris, en rose poudré. J'aime beaucoup ces couleurs. Donc, voilà, j'ai surtout des bavoires dans ces couleurs-là. Ensuite, qu'est-ce qui va être indispensable ? C'est une petite baignoire. Donc, si vous avez une baignoire à la maison, tant mieux. Moi, j'ai, voilà, dans mon appartement, j'ai qu'une douche. Donc, il me fallait une petite bassine où je, voilà, je baigne ma fille, tout simplement. Le problème qu'il y a, c'est que je l'ai baignée toujours sur le bras. Et qu'elle commence à gigoter énormément. Et que moi, j'aime beaucoup la laisser quand même un certain temps dans l'eau parce qu'elle adore ça. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment, j'ai commencé à avoir des tendinites au niveau des épaules. Alors, je sais de la changer de position assez régulièrement. J'avais très mal au dos, très mal aux épaules. Donc, en fait, j'ai acheté une petite éponge à mettre sous tout le corps de bébé dans la baignoire. Et en fait, c'est génial, ça m'a sauvé la vie. Donc, pareil, c'est devenu un indispensable depuis hier soir parce qu'on l'a testé hier soir. Et c'est vraiment super. Faites quand même très attention parce que le bébé peut se retourner et quand même mettre la tête dans l'eau. Il faut toujours quand même le maintenir un minimum. Ensuite, les indispensables, ça va être une petite brosse à cheveux pour bébé. Parce que bébé a les cheveux vraiment tellement fins. On est sur la peau. Donc, voilà, on va utiliser une brosse toute, toute fine pour les bébés. Des petits ciseaux pour couper les ongles ou une petite lime ou des petits coupons. Voilà, ça, c'est important aussi parce que bébé va tout le temps être sur le visage et elle se griffe partout. Donc, c'est super important. Ensuite, beaucoup de body. Alors, moi, j'ai quasiment pas de pyjama. Moi, j'ai des leggings et j'adore ça. A ma première fille, je ne mettais que des pyjamas. Ma deuxième fille, je ne lui mets que des leggings avec la taille hyper extensible. Ce qui fait qu'en fait, elle est vraiment à l'aise dedans. Et en fait, je lui mets un petit gilet sur le body et donc son petit bavoir. Voilà, moi, je ne l'habille que comme ça. Mais après, vous, ça pourra être peut-être les pyjamas qui seront indispensables. Voilà, c'est à vous de voir. Et surtout, un petit bonnet, au moins un. Il en faut quand même deux, trois. Et des moufles, voilà, pour la nuit, pour sortir quand il fait un peu plus frais. Ensuite, le moyen de transport. Il faudra un siège auto pour la voiture. Mais ça peut être un Maxi Cosi, par exemple, que vous utilisez également sur un support pour poussette. Donc, ça peut être un deux en un qui peut être intéressant. J'avais ça pour ma première fille. Pour ma deuxième, j'ai changé de poussette parce qu'entre temps, elle s'était cassée. Donc, j'ai une poussette à part et un siège auto à part parce qu'on me l'a offert. Donc, merci belle-maman pour ça. Et donc, du coup, une écharpe de portage aussi. Il y a des personnes qui vont fonctionner qu'avec l'écharpe de portage et d'autres qu'avec la poussette. Moi, je suis un peu sur les deux. Ça va dépendre. Si je fais vraiment du tout terrain, en forêt, ce sera plutôt écharpe de portage. La dernière fois, j'ai ramassé des châtaignes. Donc, j'ai été bien contente d'avoir l'écharpe de portage. Et sinon, ça va être plutôt poussette quand je vais aller me promener dans le village, tout ça. Parce que j'essaye quand même de préserver au maximum mon dos. Et que ma fille adore la poussette. Elle peut regarder le ciel et tout. Enfin, elle est super contente. Donc, voilà. Moi, j'ai acheté une poussette qui est vraiment super. Elle n'était pas trop chère. Elle était de Kinder Craft. Non, je crois que ça s'appelle comme ça. Et vraiment super bien. Un peu plus d'une centaine d'euros. Mais elle est top, top. Je ne regrette pas du tout. Ensuite, voilà. Donc, ça, c'est vraiment mes indispensables. Je n'ai pas de biberons. Enfin, j'en ai. Mais je ne les utilise pas. Pas de biberons. Jouer. Alors, j'ai un petit doudou comme ça. Que je trouve trop chou. Et en fait, ça, c'est quand même un indispensable pour elle. Parce que avant, elle s'endormait uniquement avec ma main collée sur son visage. Et maintenant, elle se colle le doudou. Et ça fait un peu le même effet. Et elle l'aime beaucoup. Elle sourit à chaque fois qu'elle le voit. J'aime beaucoup la petite pieuvre. Et puis en plus, avec ses petites mains, elle arrive vraiment bien à attraper les petites pattes. Donc, voilà. Elle peut choisir sa patte. Elle peut en prendre plusieurs ou quoi. Donc, ça, c'est un doudou indispensable. Mais tous les autres jouets, de zéro à trois mois, honnêtement, il n'y en a pas vraiment besoin. Peut-être un petit hochet. Alors, moi, j'ai plein de hochets. J'ai plein de trucs. Plein, plein, plein. Mais honnêtement, je me rends compte que ce n'est pas forcément nécessaire. Un ou deux hochets, c'est bien. Après, on peut très bien prendre des choses qu'on a dans notre quotidien. Par exemple, là, j'ai un petit ciseau à bourron. Un petit ciseau cigone, ça s'appelle. On peut très bien imaginer de lui montrer. Oh, waouh ! C'est un petit ciseau. Il y a des couleurs. On peut très bien prendre tout ce qu'on a autour de soi. Ou juste ses mains. On peut faire plein de choses avec ses mains. Et elle est fascinée. Ah, d'un coup, on va lui faire ça. On va tourner les mains. On va bouger. Et en fait, on va voir qu'elle va faire la même chose. Donc, on n'a pas forcément besoin de jouer dans un premier temps. Baby faune, je n'en ai pas. Puisque je suis à la maison. Je l'allaite. Je vais dans la chambre. Je suis toujours à côté. Donc, pas de baby faune. Pas de chauve-biberon. Puisque pas de biberon. Puisque je l'allaite. Pas de sérisateur, du coup. Pas de gadget en tout genre. De caméra qui va filmer pour voir si bébé dort bien. Qui coûte une blinde. Au final, là, on est à côté d'elle. Si j'ai un doute, je pose la main sur elle. Parce que des fois, elle respire très fort. Et des fois, pas du tout. Donc, si j'ai un doute, je pose la main sur elle. Et puis, je la sens respirer. Donc, voilà. Transat. Je vous ai dit, elle est souvent dans le matelas allongé. Donc, j'ai deux Transat différents. Un Transat classique. Et un Transat qui bascule. Et honnêtement, les deux, elle n'est pas trop à l'aise dedans. Donc, je n'ai pas eu vraiment l'utilité. Ce qui va me servir, ce qui est top, top, top aussi. C'est au lieu de prendre une chaise haute, classique. J'ai acheté, en fait, un petit tissu qui va venir se mettre sur. Parce que nous, on a des chaises plus de barres. Puisqu'on a, en fait, un grand, grand, grand îlot central de 2,50 m sur 1,20 m. Un truc comme ça. Énorme îlot central. Et on a donc des chaises de barres dessus. Mais bien, bien larges. Très, très larges. Très confortables et tout. Donc, c'est un tissu, en fait, qui va venir se mettre dessus. Et qu'on va pouvoir attacher bébé directement dessus. Et je l'ai testé hier. Alors, elle ne tient pas encore super bien assise. Elle a 3 mois et demi. Mais ça va être génial. Parce que, du coup, c'est la taille d'un t-shirt, quoi, même pas. Et donc, du coup, pour emmener chez les gens ou quoi, c'est super pratique. On peut l'adapter sur toutes les chaises, sur tout. Donc, c'est vraiment super, super, super. Donc, ça, ce sera aussi un de mes indispensables. Et sinon, c'est tout. Voilà, j'ai fait vraiment le tour de l'appartement pour voir ce qui pourrait être indispensable en plus. Mais en fait, voilà. Bon, bien sûr, ce sera le liniment pour la nettoyer. Ce sera les lingettes aussi. Alors, jamais de lingettes jetables parce que ça pollue énormément. Moi, j'ai des lingettes réutilisables. Ça, je l'ai oublié. Mais oui, c'est un indispensable totalement. C'est du sérum FI. Forcément, il en faut. Voilà, tout ce qui est hygiène, j'en ai pas vraiment, vraiment parlé. Il faudra bien sûr un savon qui est adapté au type de peau de bébé. Il faudra un peu d'huile aussi si jamais elle a un petit peu d'eczéma ou la peau un peu atopique. Je suis en train de, bien sûr, des chaussettes. Les chaussons, j'en ai pas vraiment eu l'utilité. Elle les jette en général. Donc, voilà. Moi, j'ai plein de layettes tricotées de mon époque à moi quand j'étais un petit bébé. Et j'adore mettre ça à ma fille. Et je les garde encore pour les enfants de mes enfants. Voilà, ce sera l'héritage familial. C'est ma grand-mère qui a tricoté et ma mère qui ont tricoté des jolies layettes. Donc, des jolis gilets, des jolis pantalons qui se nouent juste jusqu'à là en haut. C'est trop, trop, trop adorable. J'adore voir ma fille dedans. Donc, voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment un indispensable. Mais, voilà. On a fait le tour. Donc, voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Dites-moi en commentaire si vous, vous voyez d'autres choses qui sont indispensables pour vous. Ou s'il y a des choses, par exemple, que vous n'aviez pas pensé. Comme, par exemple, peut-être la lampe pour la nuit. Et qui, finalement, pourrait beaucoup vous aider. Voilà. N'oubliez pas de coucher votre bébé aussi avant qu'elle hurle de fatigue. Ça va vous permettre de faire en sorte qu'elle régule elle-même son sommeil. Je vous parlerai de tout ça, du sommeil de bébé, dans une autre vidéo. Je vous dis à très, très, très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501